Bonjour les gens, aujourd'hui je vous parle de coup de coeur et quel coup de coeur parce qu'il s'agit à la fois d'un coup de coeur pour un livre d'un coup de coeur pour un auteur et d'un coup de coeur pour une couverture rien que ça je crois que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos en début d'année c'est la première fois que ça m'arrive jusqu'à présent l'auteur qui m'avait le plus marqué au niveau de sa plume pour cette année c'était Agnès Ledig mais je n'avais pas ressenti le besoin d'en savoir plus sourire alors que là avec Clémentine Beauvais et donc les petites reines j'ai eu envie de savoir qui était cette femme absolument fraîche voilà parce que ce livre est décalé ce livre est déjanté ce livre est frais il fait du bien il est plein de valeurs intéressantes il est plein de drôleries d'humour d'autodérision de pertinence de tout ce que vous voulez et du coup ça m'a donné envie de vous parler à la fois du livre en tant qu'objet de l'auteur et du coup du contenu parce que bon c'est quand même ça qui nous intéresse le plus quoi que donc déjà je vous présente juste le livre en lui même sa couverture donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera encore une fois je piège juste le petit le petit truc de la médiathèque mais sinon voilà je trouve cette couverture magnifique déjà par ses couleurs voilà le côté rose argenté le détail carrément dans les lettres de petite avec des petits points qui pourraient presque faire penser aussi à des roues de vélo et alors le petit détail donc les petits trucs rose au début je me suis demandé ce que c'était et en fait en lisant le livre on comprend que ce sont des petits boudins et j'ai trouvé ça voilà c'est une couverture je la vois dans un rayon en fait à la bibliothèque ou même en librairie clairement j'y vais je vous présente très rapidement clémentine beauvais et surtout je vous mets un lien vers sa sa page pas du tout sa page son site internet qui est très bien fait je trouve il est aussi rafraîchissant que ce que j'ai pu découvrir dans ce livre et surtout j'ai beaucoup aimé ça a fortes questions notamment où elle donne des conseils aux écrivains en herbe et elle explique un petit peu comment ça se passe pour elle et tout et voilà j'ai trouvé ça super intéressant donc je vous le mets en barre d'infos si vous êtes curieux comme moi sinon clémentine beauvais à 26 ans elle est publiée si j'ai bien suivi depuis 2010 du coup les petites reines n'est pas du tout son premier roman c'est plutôt le dernier en date elle en a écrit plein d'autres elle s'adresse à un public on va dire jeunes ados jeunes adultes peut-être plus avec certains de ses livres comme récemment les pouilleuses ou alors j'ai oublié le titre je crois que c'est comme des images alors les deux choses que j'ai le plus retenue d'elle en fait c'est que déjà elle n'est pas en france elle s'est exilée il ya quelques années à cambridge donc en angleterre et il faut savoir que du coup elle est capable d'écrire des livres aussi bien en français qu'en anglais directement dans le texte je trouve que ça mérite d'être souligné et si vous parcourez son site vous vous rendrez compte également qu'elle n'écrit pas que des romans elle a aussi fait non pas fait pardon elle a aussi dessiné elle a réalisé également une bd et truc très sympa elle propose deux de ses livres directement en lecture sur son site non pas qu'il soit libre de droit attention mais simplement elle n'a pas trouvé d'éditeur et plutôt que les laisser au fond d'un tiroir et ben nous les partage directement en pdf sur son site et je trouve ça quand même assez sympa et la deuxième chose qui m'a marqué chez elle c'est que écrivain n'est pas son métier premier elle est chercheuse alors en sociologie et en philosophie de l'enfance je ne me trompe pas du coup ça en fait en soi un personnage des actes très attachant et ce n'est pas un personnage laurence c'est une personne enfin bref elle donne envie d'en savoir plus sur elle et j'ai eu envie en lisant son bouquin qu'elle devienne ma copine c'est complètement con mais mais voilà c'est pour vous dire un petit peu ce qu'elle m'a fait ce qu'elle m'a fait ressentir si je vous parlais maintenant du livre en soi ça serait peut-être pas mal c'est le genre de livre où en fait si je devais résumer en une toute petite phrase c'est le genre de livre où vous êtes capable à la fin d'avoir de la compassion pour le méchant tellement les personnages sont attachants pour l'histoire depuis trois ans dans un collège un lycée de bourg-en-bresse est organisé un concours un peu particulier qui est le concours des boudins et qui sélectionne et récompense les filles les plus moches les plus grosses les plus laides les moins sportifs tout ce que vous voulez et nous avons donc un boudin d'or un boudin d'argent et un boudin de bronze il se trouve que cette année Mireille Laplanche qui est donc le personnage principal de ce roman se fait voler son titre par quelqu'un d'autre ça lui donne envie de découvrir qui sont ses camarades boudins elle va à leur rencontre et c'est de cette rencontre que naît une aventure absolument presque burlesque j'ai envie de dire on se retrouve face à trois jeunes filles et un jeune homme qui est tout aussi loufoque mais je ne vous en dis pas plus parce que du coup sinon ça perdra de son charme mais on se retrouve face donc à quatre personnes au final qui ont un point commun une raison d'aller sur paris et ils se disent donc allons-y soyons fous et puis tant qu'à faire allons-y à vélo et puis comme il nous faudra de l'argent pour réussir à voyager et ben en route Franchement déjà rien que le résumé moi ça m'a fait délirer donc vous vous retrouvez avec en gros trois adolescentes il me semble de 12 13 ans jusqu'à 16 ans qui n'ont absolument rien en commun si ce n'est d'être caractérisé considéré comme grosse moche pas attirant tout ce que vous voulez accompagné par donc le grand frère de l'une d'entre elles qui a son mot à dire dans la catégorie mal barré dans la vie qui décide de partir sur les routes de france dans un vélo qu'a un caran en vendant du boudin dans plein de petits villages pour aller à paris faire ce qu'ils ont à faire respect nous voilà donc parti dans une aventure un petit peu road trip bizarroïde on ne sait pas trop ce qui va se passer et et ben on a qu'une envie c'est d'aller pédaler avec eux ça m'a fait le même effet dans une toute autre catégorie qu'à la fin de Wild où j'avais envie du coup d'aller marcher avec Cherry moi aussi là j'avais envie de soit d'aller pédaler avec eux soit de faire partie de ces gens qui dessinaient des banderoles pour les accueillir quand ils traversaient des villages et comme ça va m'être très difficile de vous parler de ce livre sans vous spoiler sans vous dire tout ce que j'ai aimé je vais essayer de le résumer en trois mots qui pour moi sont trois mots clés à savoir la drôlerie, l'autodérision et la pertinence ce sont ces trois mots qui pour moi résument très bien ce livre et me donne envie presque là tout de suite de le relire pour le mot drôlerie je ne vais pas revenir dessus mais vous l'aurez compris c'est le comique de la situation avec des personnages qui sont à la fois caricaturaux et très attachants et qui se lancent dans une aventure absolument délirante c'est à la fois ahurissant et rafraîchissant et c'est un de ces livres en fait où... comment on veut dire ? moi ça m'arrive de sourire en fait dans des bouquins je sens du petit smile qui vient là dans celui-là j'ai ri, vraiment j'ai ri à tel point que mon homme me demandait des fois quand j'étais toute seule sur mon canapé avec mon bouquin pourquoi je me marrais quoi c'était vraiment... ça fait du bien ça m'a fait, ça m'a fait du bien voilà j'ai pas d'autre... voilà ça m'a fait du bien Autodérision parce que le personnage principal de Mireille a une capacité à répondre, à rebondir surtout avec humour en se moquant d'elle-même avant même de laisser la possibilité aux autres de le faire que ça fait du bien et ça montre l'exemple parce que c'est en étant elle-même comme ça en voilà, en se moquant d'elle-même, en rebondissant en presque en tendant le bâton pour se faire battre mais toujours avec humour que ses camarades du coup se rendent compte que c'est possible et comme elles sont un peu plus jeunes ou alors c'est la première fois qu'elles sont nominées ça fait un petit peu une leçon d'apprentissage comme si on avait un Yoda et c'est pas Dawan mais version apprenez à rire de vous-même en fait ce qui donne des personnages qui tout au long du livre vont grandir vont apprendre et vont redresser la tête pour finalement finir par faire des vrais choix de vie et être fiers d'eux et c'est un message que je trouve très joli et le dernier mot-clé c'est la pertinence dans le sens où tout ce qui est proposé par Clémentine Beauvais sert à mon avis des sujets et des thématiques beaucoup plus vastes et très importantes comme déjà l'amitié que ce soit de ces amitiés que l'on trahit ou de ces amitiés que l'on découvre et auxquelles on ne s'attendait pas mais aussi le regard de l'autre la notion de jugement, le harcèlement parfois l'image de soi, comment apprendre à s'aimer et ce sont vraiment des sujets qui sont traités avec beaucoup de justesse beaucoup d'objectivité au travers de l'autodérision mais malgré tout avec ce petit regard extérieur qui fait qu'on se dit ouais ouais elles ont raison quoi pour toutes ces raisons j'ai adoré Les Petites Reines les romans vivants, frais qui traitent de sujets sérieux sans se prendre la tête justement c'est suffisamment rare pour être souligné et je sais personnellement que ce livre fera partie un jour de ma bibliothèque personnelle là il s'agit d'un emprunt mais j'ai très envie et de la voir et de découvrir les autres livres de Clémentine Beauvais notamment Les Pouilleuses qui est peut-être un petit peu plus dure à lire de ce que j'ai compris puisque dans son blog elle explique que justement elle avait envie de quelque chose de moins sérieux quand elle a écrit Les Petites Reines vu que Les Pouilleuses datent d'avant donc j'ai envie de découvrir j'ai envie de découvrir aussi comme des images et je pense que Clémentine Beauvais sera sans doute un de mes coups de coeur auteurs de cette année si jamais vous l'avez vous-même lu si vous avez un avis ou une envie sur la question n'hésitez pas à me laisser un commentaire c'est toujours l'occasion de partager de découvrir différents points de vue sur la question je vous dis donc à très bientôt ciao